Je remercie les organisateurs pour m'inviter, inviter l'AFO, de parler de ce programme qui est assez jeune par rapport au patrimoine agricole, enfin le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on travaille ensemble depuis une dizaine d'années. Et c'est en fait, c'est un programme mis en place par l'AFO depuis le Rio Plus 10, qui était à Jurensbourg, comme un partenariat pour le partenariat des Nations Unies. Alors, je vais un peu expliquer ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on fait, des exemples pratiques de ce qu'on vient de parler ce matin, et surtout comment on a abouti à la fois à changer à l'intérieur de l'AFO un certain nombre de concepts et des façons de voir les choses, mais surtout dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés tout récemment. Alors, la définition, c'est des systèmes remarquables d'usage des terres et des paysages, qui présentent une grande diversité biologique, en constante évolution rythmée, par des adaptations ingénieuses et dynamiques de la communauté ou population à son environnement, dans un but de réaliser leurs besoins économiques et attentes culturelles et sociales, ainsi que leurs moyens de subsistance pour un développement durable. C'est long, en français, la définition, mais c'est une définition qui a été adoptée par le conseil directeur de ce programme, et on a cherché, effectivement, d'apporter les trois dimensions de développement durable, économique, écologique et social, ensemble. Alors, a été conçu, comme je vous l'ai dit, en 2002, à l'occasion du sommet mondial sur le développement durable. Alors, on a appris un certain nombre de critères pour sélectionner ces systèmes. La sécurité alimentaire et surtout la façon de vie des populations, souvent marginales, souvent des populations délaissées, et là où c'est l'objectif principal de l'AFO. La biodiversité et les ressources vitogénétiques, en particulier, parce que c'est là où on a menacé souvent dans les systèmes agricoles traditionnels. Nous avons une constante pression de l'agriculture industrielle qui, effectivement, ne serait-ce qu'avec un discours productiviste et un discours, en quelque sorte, d'efficience, souvent a éliminé beaucoup, beaucoup des services écosystèmes et surtout d'ingéniosité de gestion de ressources naturelles qui a été surtout menacée. Les connaissances autochtones des individus et de communautés, ce qu'il appelle en anglais « indigenous knowledge », et la diversité culturelle de l'agriculture. Cette fois-ci, on ne parle pas de culture de façon générale, mais on parle de culture d'agriculture, c'est-à-dire la préparation de terre, le travail communautaire, la culture culinaire, enfin tout ce qui est autour de ce qui est agriculture, et la diversité des paysages et des valeurs esthétiques. Bon, évidemment, c'est une partie. Ici, on ne parle que des paysages, mais pour nous, c'est une partie, disons, de cette vision systémique qui est en fait pour le développement. Nous ne cherchons pas la conservation, mais on parle de sauvegarde et, en quelque sorte, la gestion dynamique de ces systèmes. Alors, il y a beaucoup d'exemples, notamment il y a des livres qui étaient publiés dans les différents exemples, le système agro-pastoral, enfin, le système montagne, par exemple en Asie, pour le riz, le système d'exploitation agricole, de polyculture. Enfin, il y en a toute une série. Il y a un livre que j'ai laissé à l'extérieur et vous pouvez le regarder un peu les exemples sur lesquels on travaille actuellement. Évidemment, le CIPAM, le système ingénieux de patrimoine agricole mondial, ils sont menacés. Alors, d'abord par la mondialisation économique, exigence en termes de compétitivité, rendement immédiat, changement climatique, désertification, perte de biodiversité, démographie, non seulement dans les pays en développement, à cause de croissance démographique, mais aussi dans les pays développés. Par exemple, au Japon, nous avons des systèmes qui sont tout à fait abandonnés. Il n'y a plus de personnes, mais quand même, c'est un système traditionnel qu'on appelle cet Yama, qu'on va en parler. Mondialisation culturelle, c'est un autre aspect que vous avez déjà parlé. Système de gestion des terres moins diversifiées qui remplace, en fait, une gestion plutôt industrielle qui est moins respectueux de l'environnement et contexte politique ou légal inapproprié, accès à la terre. Par exemple, actuellement, on parle de land grab, l'acquisition, des grandes acquisitions de terres qui sont des sujets extrêmement importants, surtout agression de communautés locales, surtout les terres partagées. Tout ça, ce sont des problèmes que nous essayons de traiter dans ce programme. Le but du programme est de protéger les CIPAM des pressions exercées par les processus de globalisation économique et culturelle, les changements environnementaux et les politiques et outils de régulation jugés impropres. Pour atteindre cet objectif, nous interviendrons à différentes échelles. Le projet vise à intervenir d'abord au niveau mondial pour promouvoir l'existence et l'importance des CIPAM via l'établissement d'une nouvelle catégorie de patrimoine mondial pour les systèmes agricoles. Pour mettre en place des réseaux internationaux et des mécanismes institutionnels afin d'assurer un support à long terme. Également au niveau national pour évaluer et améliorer les politiques, les systèmes de régulation et d'incitation de façon à ce qu'ils appuient et favorisent la durabilité et la viabilité des systèmes agricoles patrimoniaux ainsi que les moyens d'existence des paysans. Enfin, au niveau local, pour renforcer le capital social et humain des communautés de paysans, pour améliorer la gestion des ressources naturelles grâce à l'intégration des connaissances scientifiques. Également, valoriser les produits et augmenter les bénéfices en incitant les producteurs à intégrer les marchés alternatifs. 5 à 10 plans d'activité correspondant à 5 à 10 pays à travers le monde seront choisis comme système pilote. Ils seront sélectionnés sur la base de critères reconnus internationalement et mis en œuvre via un processus participatif avec l'implication des paysans, ONG, instituts de recherche et institutions gouvernementales sur une période de 5 à 7 ans. Les conditions du succès sont Intégration à travers les secteurs Centrer sur les personnes et fonder sur les droits Favoriser la diversité Améliorer les externalités positives et réduire les externalités négatives Fonder sur la nature et appuyer sur le savoir Investir sur des ressources renouvelables Participation Utilisation mixte des instruments économiques, politiques et réglementaires Depéания Depé Wind Depé lease Depé 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 Sous-titrage ST' 501